Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on a vraiment bien mérité de jouer parce qu'on a eu une maintenance vraiment très longue. 3 heures annoncées, je vous dis en général c'est 3 heures et on se mange tout de suite après. On a à peu près une heure après la maintenance, une deuxième maintenance d'une heure à une heure et demie. Donc en général le tarif c'est 4 heures et demie. Là on a pris 4 heures et demie d'un seul bloc. On a pu se reconnecter au bout de 3 heures, 4 heures. On s'est fait re-déco pour ce qu'on essayait. Et là maintenant c'est bon, on peut se reconnecter. Donc tout a l'air ok, tout a l'air stable. Évidemment quand on arrive sur une maintenance on se précipite tout de suite sur ce nouvel item qui a été annoncé, ce nouveau bâtiment. L'amphithéâtre. Mais je pense qu'on va être un petit peu déçu. Alors j'ai fait quelques tests sur mon re-roll pour voir un petit peu avant de vous en parler. Donc vous allez voir, on va le poser tout de suite. Là je suis en train de refaire ma ville parce que je ne peux pas le poser. Sinon il me faut un petit peu d'espace et ça devrait être bon. Donc on se précipite tous pour poser l'amphithéâtre. Et malheureusement, vous allez voir pourquoi malheureusement, on le pose. Hop, on va dessus. Et cette fonction est actuellement verrouillée. Donc je pense qu'ils vont le lancer prochainement. Peut-être on va avoir une mini mise à jour. Est-ce que ça a duré plus longtemps justement à cause de ce problème là qu'ils n'arrivent pas à le lancer ? Et finalement ils ont dit, vas-y on arrête, on le laisse, mais on désactive les fonctions derrière. Je n'en sais rien. Mais en tout cas là, c'est dommage parce qu'on attendait tous ça. Puisque c'est une des grosses seules nouveautés de cette mise à jour. A chaque fois qu'il y a une mise à jour aussi, il faut aller voir dans la forge. Parce que même sans le dire, il rajoute des choses dans la forge. Donc l'autre truc à aller voir, c'est la forge. On va le faire tout de suite. Où est ma forge ? Elle est juste à côté. Hop là. Donc vous le voyez, hop, là on va le voir plutôt. On va voir au niveau des ressources. Donc j'en ai pas mal. Donc c'est bien là qu'il faut aller. Au niveau de la forge, ils ont rajouté des nouveaux items. Donc ils ont rajouté la lame sacrée. Elle est pas mal du tout. Pour l'infanterie notamment, si on n'a pas le temps ou les ressources pour monter au bâton perdu, on peut aller chercher la lame sacrée. Pas mal. Elle est bien même pour les archers. C'est une belle lame. Parce que pour les archers, on était obligé soit d'aller chercher ce bâton, soit d'aller chercher l'âge d'or. Donc en tout cas, là, c'est une bonne première lame. L'âme, c'est vraiment un bon item. Je trouve ça bien. Vraiment un item pour les free players en priorité. Il est vraiment, vraiment bien. Ensuite, au niveau des casques, ils ont rajouté le casque de résurrection. Il n'existait pas avant. Alors je ne sais pas comment on l'obtient pour le moment. Mais en tout cas, le casque de résurrection, il est pas mal. Il fait partie d'un ensemble de 4 items. Mais vous allez le voir, ils ne ont pas rajouté les 4 encore. Donc un bel item de défense pour l'infanterie. Ensuite, ils ont rajouté aussi le plastron de résurrection. Qui est vraiment sympa aussi. Vraiment une belle armure, un beau skin. Au niveau des gants, ils ont rajouté les gants, les gantelets de résurrection également. Bel item, toujours cavalerie infanterie. Au niveau des jambières, je crois qu'ils n'ont rien rajouté à ma connaissance. Au niveau des assis, ils ont peut-être rajouté le pantalon du ranger. Il ne me dit rien. Peut-être qu'il y était, mais il ne me dit rien. Ce pantalon-là du ranger, il est pas mal aussi pour l'infanterie. Avant de monter sur la greffe de l'exil. Ou pour les archers qui n'ont pas de pantalon avant celui-là aussi. Les greffes de l'exil. Donc en fait, c'est vraiment des items pour les free players qu'ils ont rajouté. Pour ceux qui avaient du mal à aller chercher les items bleus. Au niveau des bottes, ils ont rajouté, on le voit tout de suite au skin. Les bottes de révérence. Au niveau des bijoux, rien du tout. Et pour finir, au niveau des sets. L'ensemble de résurrection qui est à présent pas tout à fait complet. Il manque un item comme je vous l'ai dit. Donc c'est les principales mises à jour. Ils ont rajouté autre chose que j'ai remarqué sur mon reroll. Faites l'essai. Si vous avez, donc quand on va là-dessus, vous avez les items que vous pouvez forger. Vous le voyez là, j'ai bien tous les items. Mais si jamais je n'ai pas tous les items, il met la possibilité de le crafter quand même. En montrant où j'ai un manque. Par exemple, vous allez le voir. Je vais aller désassembler là tout de suite la pierre. Hop là, en espérant que ce n'était pas un bug que j'ai vu. Je vais démonter un peu de pierre. Il faut que je descende en dessous de 10. Voilà, je vais tomber à 9. Et si je retourne dans la 9, vous voyez, il apparaît en peu être forgé avec un petit icône vert. Ça veut dire que je peux le forger, mais j'ai les items. Mais il faut que j'assemble ma pierre. Alors si je clique sur forge rapide, je pense qu'ils vont me les assembler. Je ne veux pas le forger et le désassembler par la suite. Donc je ne le ferai pas. Mais en tout cas, au moins maintenant, il nous présente. C'est bien parce que c'était vraiment embêtant. En revanche, si vos items sont déjà d'un niveau supérieur, si j'avais tout en mauve par exemple, il ne me le mettrait pas dans ceux que je peux forger. Il ne peut être forgé que quand j'ai des items en dessous, qu'il suffit que j'assemble pour monter et le crafter. Voilà, c'est vraiment un ajout utile je trouve. C'est rare sur la forge en ce moment qu'ils ajoutent des trucs au-delà des items. Là, c'est vraiment cette customisation, cette amélioration de la forge. C'est vraiment sympa parce qu'à chaque fois, il fallait recompter, voir s'il y en avait assez et tout. Moi, en tout cas, j'apprécie cette mise à jour-là. Passons également sur la Ligue Osiris. Et sur ce qu'on a discuté hier, le fait que les P245 de Ronnie et de Baba contre les 166 ont fait un match nul. Puisque ça a été débugué durant cette mise à jour. Et regardez même, j'ai obtenu quelques petites infos du support VIP. Voilà, du support VIP. Puisqu'on le voit là déjà, on le voit, tac, tac, tac. Le match, il a été, ah voilà, il a été levé. J'ai récupéré mon gain. Donc j'ai récupéré mes 14 pièces que j'investis. Comme si j'avais gagné en vert, mais personne n'a gagné, j'ai pas de bonus. Mais j'ai remarqué aussi qu'en me connectant en récupérant mes pièces, même s'ils ne l'ont pas dit. Alors dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez la même chose ou pas. Mais moi, en revanche, je n'ai rien obtenu en plus, ni des gains alors que c'est marqué comme victoire, ni une pièce en plus de la victoire. Donc dites-moi vous si vous avez obtenu quelque chose. Donc le retour du support VIP dont je vous parle, puisqu'il a été sollicité. Donc l'un d'entre vous m'a fait parvenir ce screen, mais je l'ai sollicité par derrière. Je vais vous le montrer après. On le voit, ils disent que le match va être débuggé. On va récupérer nos pièces et on va récupérer une petite compensation. Donc je pense que la compensation qu'il parle en plus viendra par la suite. Mais pour le moment, on n'a vraiment rien obtenu. On a juste, alors je ne sais pas pour ceux qui ont parié sur les 166, est-ce qu'ils sont aussi indiqués comme gagnants. Je pense, d'après les retours que certains d'entre vous m'ont fait sur Discord, que c'est le cas. En revanche, on récupère, et un screen que j'ai vu aussi, en revanche, on récupère sa somme à l'identique. Pas de compensation, malgré qu'elle soit annoncée. Donc si vous avez parié sur les 166 et que vous avez obtenu cette compensation déjà, mettez-le moi en commentaire. Mais ça m'étonnerait parce que je pense que cette compensation, tout le monde va l'avoir. Et on l'aura qu'une fois que les sanctions seront prises, à mon avis, ou sinon, sinon, ils vont tenter de nous endormir. Ce qui est possible aussi. En tout cas, on en saura plus que prochainement. En plus, j'ai sollicité le support VIP, puisqu'il y a une rumeur qui dit qu'ils vont être sanctionnés, le P245, l'alliance P245 et l'alliance 166, point d'exclamation, ils vont être sanctionnés. Donc j'ai sollicité le support pour savoir si cette rumeur était vraie. Et comme vous le voyez, le support répond qu'il faut être patient, patata, patata. Et qu'évidemment, enfin évidemment non, mais qu'il va bien avoir une sanction qui sera plus tard, qui va être appliquée plus tard. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment le faire ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le support VIP me répond dans ce sens-là. Donc ce n'est pas au stade de rumeur. Il devrait bien avoir une sanction pour l'alliance P245 et 166. Et aussi, en complément, on sait qu'il va être rajouté dans les règles ce scénario-là. Et donc sûrement les sanctions qui sont associées à ça. Donc peut-être une élimination pure et dure. En tout cas, les règles de match de ligue vont être mises à jour. Je ne pense pas que ça ait été fait. On peut aller voir tout de suite d'ailleurs. On peut aller voir les règles tout de suite. Est-ce qu'ils ont rajouté ça ? En cas d'erreur critique, les problèmes critiques. Si un match n'a pas été interrompu, si un match n'a pas été interrompu. Leader d'alliance, problème élite tige. Non, non, non. Politique de match rejoué. Le match rejoué, non. Il n'y a pas dans ça. Donc on ne voit rien. Il n'y a rien pour les matchs nuls. Donc sauf si je les ai passés trop vite. Mais normalement, il n'y a rien sur les matchs nuls. Donc non, ils ne l'ont pas encore rajouté. Ils vont très certainement le rajouter par la suite. Donc ils doivent réfléchir à quelles sanctions ils prennent dans ce cas-là. Et sûrement une fois qu'elles seront appliquées, ils le rajouteront dans les règles. Voilà pour l'aspect Ligoziris. Et suite du bug, suite de la vidéo que je vous ai fait hier. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en suggestion. Et bien évidemment les amis, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On se dirige en missile, mais vraiment c'est un missile seul seul, vers les 4000 abonnés. On va les éclater. Donc je vous en remercie vraiment énormément. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, c'est ça aussi qui aide énormément le développement de la chaîne. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Donc poursuivons maintenant sur l'étape 2 du pré-kvk. Si on regarde l'étape 2 du pré-kvk, on le voit, certains d'entre vous m'ont fait part de leur score. Et certains d'entre vous pensent être sur le serveur qui fait le plus gros score, puisque c'est la question du moment. Est-ce que je suis sur le serveur qui fait le plus gros score ? Donc je vais vous montrer à ma connaissance le serveur qui, à la fin de l'étape 1, juste quand elle s'est finie, 2 minutes après la fin, avait le plus gros score. Il me semble que ce serveur, c'est celui-là que je vous montre en image. Donc c'est le serveur qui est un serveur jeune quand même sur le papier, puisque c'est le serveur 1455, qui à la fin de l'étape 1, enfin quand je dis à la fin, j'ai dit 2 minutes après la fin, mais non. Mais il restait quelques heures sur le screen que j'ai pris là. Donc qui déjà, quelques heures avant la fin, était à plus de 1 milliard de points. Pour moi, je n'ai vu aucun serveur à l'étape 1 de ce KVK saison 4 dépasser 1 milliard avant la fin de l'étape 1. C'est énorme. Même les serveurs qui suivent, ils sont à plus de 700 millions. C'est vraiment énorme comme score. Donc à voir s'ils arrivent à se maintenir par la suite. Vous le voyez, à titre de comparaison, le mien, on est bien loin de ça. Le premier chez moi, il fait un jump, il a 358 millions et il a déjà les points de l'étape 2. Donc rien qu'en l'étape 1, il a 3 fois plus. Et vous le voyez, comme je vous l'avais dit, le 1077 est passé devant nous. On refera un point sur cette étape 2 dans la vidéo de demain notamment. Une autre chose très, très, très appréciable qui est arrivée avec cette mage. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Donc déjà, on va récupérer 400, 500 gemmes. On ne sait pas bien encore. Je n'ai pas reçu de mail, je vérifiais. Donc on ne sait pas bien encore combien on va récupérer. Mais en tout cas, on va récupérer un beau petit pactole. C'est toujours ça de pris, un beau petit pactole. Les gemmes, on ne crache jamais dessus, vous le savez. Les gemmes, c'est de la balle. Donc on les prend toujours. Mais surtout, là pour le coup, Lilith va compenser la grogne de la durée de la mage. Car si vous allez dans votre monument, regardez. On va dans le monument et qu'est-ce qu'on voit ? Héritage de la volonté qui vient d'apparaître. Royaume perdu débloqué pour la première fois. Et si vous avez débloqué le royaume perdu, vous récupérez 1000 gemmes. On récupère 20 heures d'accélérateur et 3 clés en or. C'est vraiment, franchement, une très bonne récompense. Donc on récupère ça, bien évidemment, on se régale. Donc au total, 1500 gemmes pour cette mise à jour. Elle valait le coup d'attendre ces 5 heures. Si on lit la vidéo, on ne peut pas. Il faut que je mette à jour mon client du jeu pour lire cette fonctionnalité. J'ai bien évidemment tenté de mettre à jour mon client, mais ça ne marche pas. On ne peut pas le mettre à jour. Donc peut-être ça sera fait plus tard. Peut-être un nouveau patch et des nouvelles gemmes. Mais en tout cas, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Et en plus, cerise sur le gâteau, je dirais. On a enfin un nouveau commandant épique. Regardez si on va. Alors, ceux qui se sont logués au tout début ne l'ont pas eu. Il est apparu au bout d'une demi-heure à peu près après la fin de la mise à jour. On voit, on a Keira. Enfin Keira. Alors, c'est bien qu'ils aillent chercher ces nouveaux skins. Ils l'avaient déjà. Donc ça aura demandé moins de travail en tout cas pour ça. Et on voit, c'est un commandant épique archer. Donc c'est toujours utile un commandant épique archer. Je pense que la plupart des joueurs auraient préféré bien évidemment un commandant épique infanterie plutôt qu'archer. Ça aurait été plus utile de mon point de vue. Encore une fois, c'était que mon point de vue. Et comment l'obtient-on ? On l'obtient avec la crise de Séroli. Donc j'espère que vous avez écouté mon conseil de la dernière vidéo de la crise de Séroli. Je vous avais dit de garder les pièces pour acheter des potions de point d'action. Puisqu'on a eu deux fois de suite la crise de Séroli. Une première fois, il y avait des potions. Une deuxième fois, il n'y en avait pas. Je vous ai dit de conserver les pièces. J'espère que vous les avez conservées. Moi, je les ai conservées. Donc normalement, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir acheter des sculptures de Keira. Et en tout cas, je vais les acheter immédiatement. Et je pourrais vous en faire des tests. Ce sera assez simple. On sera beaucoup. Je pense que tout le monde ou presque va l'avoir débloqué au maximum du moment que vous avez les pièces. Donc après, il va falloir avoir suffisamment de sculptures pour la monter au max en expertise. Là, ça va être plus long. Et en tout cas, le fait qu'il l'ait rajouté dans la crise, ça va permettre de limiter, tout comme ils avaient fait pour Aïtel Fleda, le fait que ça limite la vitesse à laquelle on expertise. Il va falloir un certain temps pour avoir expertisé. Je vous ferai une review plus détaillée de Keira dans la semaine quand on va s'attarder. En tout cas, une des choses qu'on peut voir immédiatement, c'est qu'elle a des skills intéressants. Elle a une triple branche. Archer, maintien de la paix, compétence. Donc maintien de la paix, c'est logique. Archer, compétence, c'est bien. Quand on compare à des commandants qu'on a déjà qui sont légendaires, par exemple comme Edouard, il a aussi Archer, polyvalence, compétence. Mais il a aussi cette double branche, Archer, compétence. Donc c'est intéressant d'être allé chercher Archer, compétence. On va bien voir ce que ça vaut après. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est un commandant de zone. Et vous voyez, un fiche des dégâts jusqu'à 3,5 dans une zone en forme d'éventail. Est-ce que l'expertise, c'est une zone de cercle ? Un fiche 3 dégâts dans une zone en forme d'éventail tournée vers l'avant. Donc non, ça ne change pas. Ça augmentera juste. Donc je vous ferai une review plus détaillée. On pourra voir aussi dès qu'on l'aura pour faire des tests. En tout cas, bon, j'aurais préféré faire infanterie. Mais c'est toujours pas mal. Un, c'est quand même léger quand on voit qu'ils ajoutent par paire les commandants légendaires. Mais c'est un début. On ne va pas se plaindre. 1 500 gemmes et un nouveau commandant épique. C'est bien. C'est pour ça que là maintenant, c'est petite surprise. En tout cas, ce n'était pas annoncé. Et en cela, c'est vraiment très bien. Pour la suite des améliorations agréables mais non spectaculaires. Pas comme ce nouveau bâtiment auquel on n'a toujours pas accès. Si on va dans vos mails maintenant, vous pouvez le voir. Si vous cliquez par exemple sur un mail, on prend le mail de la reine. Vous avez dans plus, vous pouvez bloquer maintenant. Vous voyez ? Donc évidemment, je ne vais pas le faire. Mais je peux bloquer ou je peux envoyer un rapport. Ce qu'on pouvait déjà faire. Donc on peut bloquer directement les mails d'une personne. Puisque quand on blacklistait quelqu'un, ça ne bloquait pas ses mails. Si vous avez déjà blacklisté quelqu'un, vous remarquerez que malheureusement, vous receviez toujours des mails de la personne. Donc là à présent, c'est terminé. Vous ne recevrez plus de mails puisque vous pouvez la bloquer directement. Et surtout, surtout, il y a une chose qu'on attendait depuis très très longtemps. En tout cas, moi je l'attendais depuis longtemps. Et c'est vraiment bien enfin que ça arrive. Quand vous allez dans compte maintenant, vous allez sur lier. Et enfin, vous pouvez lier votre compte à Google. Donc sur tous les supports, sur Android. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont rajouté côté Android d'ailleurs. Parce que je vous dis sur tous les supports. Puisque quand vous êtes sur un Android Phone, vous avez juste accès à Google et à Facebook. D'ailleurs, mettez-le moi en commentaire. Ce sera intéressant de le savoir. Donc quand vous êtes sur un Android Phone, vous aviez avant Google et Facebook. Maintenant, moi qui suis sur un device Apple, puisque je suis sur un iPad Pro, j'ai Facebook Game Center. Il y a Game Center qui a le système Apple bien évidemment. Et en plus maintenant, j'ai Google. Bon, évidemment la traduction, elle est à refaire. Mais en tout cas, je peux maintenant lier mon compte à un compte Google. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que ça veut dire lier, ce qui est écrit déjà là ? Je pense que oui, puisque mon compte est déjà lié et il l'a reconnu. Et je l'ai lié en revanche en passant par un émulateur. Je suis passé par un émulateur et j'ai fait le lien avec Facebook. J'ai récupéré mon compte via Facebook. Ce qu'ils ont patché il y a 2-3 mois à présent. Et j'ai linké sur un compte Google. Donc en revanche, quand je clique dessus, vous voyez, il ne se passe rien. Donc si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez à présent lier votre compte avec un compte Google. Donc c'est quand même un avantage certain. Donc voilà pour les principales nouveautés visibles de cette mise à jour. Je dis bien visibles parce qu'il y en a sûrement des très discrètes. Comme je vous le disais, Moyen-Âge, le changement de la couleur, le changement de la police. Ce n'est pas annoncé, mais c'est quelque chose qu'on voit. Il y en a peut-être encore à gauche, à droite que je n'ai pas remarqué. En tout cas, malheureusement, pour l'amphithéâtre, j'aurais aimé qu'il fonctionne, pour qu'on puisse commencer ce quiz de culture générale. Peut-être dans une semaine, peut-être demain, peut-être dans la journée. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vraiment sûr qu'on va l'avoir très prochainement. J'espère qu'on n'aura pas une nouvelle mise à jour pour débloquer ça. Toujours dans les mises à jour non immédiatement visibles, ou du moins non visibles pour tout le monde, c'est les soins d'abord, le fameux buff de royaume qui a été rajouté. Vous le voyez, augmente la vitesse de soins de 30% pendant 8 heures. Donc c'est vraiment vraiment bien. Ça va vraiment permettre de soigner massivement pendant 8 heures lors des grandes phases de combat du KVK. Donc c'est vraiment une excellente chose, ce rajout de ce nouveau buff, qui sera vraiment très utile, surtout nous qui allons commencer le KVK d'ici quelques jours. Pour finir avec les événements, sur le calendrier, vous le voyez, rien n'a été rajouté, mais on le voit, il y a quand même de l'espace. Donc je pense, je me trompe peut-être, mais je pense qu'à partir de demain, il va y avoir des événements, ou dans la journée, parce que souvent ça apparaît. Parce que quand il y a des espaces comme ça, c'est qu'ils vont nous lâcher des événements. Et il faut dire, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Ancre et pinceau, armée surpuissante, réserve stratégique, bon, c'est du vent, tout ça. Le plus grand gouverneur, c'est que la semaine prochaine. Le tombeau d'Osiris, ce n'est que ce week-end. Donc il y a quand même un peu de cru en ce moment, mais on a les rois des cartes qui a pop aujourd'hui. Donc le roi des cartes, moi, en ce moment, je suis en train de monter Guan Yu. Le roi des cartes ne me propose pas, malheureusement, Guan Yu. D'ailleurs, ça serait une chose à améliorer. Dès qu'un commandant est sorti du MGE de la roue, ça serait bien de le mettre dans le roi des cartes. Là, on voit qu'il y a Catilla, d'ailleurs, il n'y a même pas encore Takeda. Et donc il n'y a aucun commandant que je monte actuellement, qui est dans ce roi des cartes. Mais je vais quand même monter Constantin. Le roi des cartes, on en reparlera demain, ce sera l'occasion de le monter dans la prochaine vidéo. On en reparlera en même temps que je vous reparlerai de cette étape 2 du pré-KVK. Et n'oubliez pas, dans la semaine, bien évidemment, je vous sortirai une vidéo sur les pronostics de cette Ligue Osiris, des 16e de finale. Puisque là, sur ces pronostics, je suis encore en train d'y réfléchir, encore en train d'analyser les choses. Parce qu'il y a peut-être un ou deux très très gros coups à faire, ou beaucoup. Évidemment, il faut qu'on ait de la chance pour se blinder, tant côté Anubis que côté Horus. Parce que là, maintenant, si vous avez suivi mes paris, on a quand même une base confortable pour parier et pour essayer de se blinder. Donc ça serait l'occasion de le faire sur ces nouveaux paris. Au plus tard, vous aurez la vidéo des paris samedi. Et je vous ferai également une vidéo sur la suite de ce qui va se passer sur le KVK à venir. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout que vous aussi, ça marche, ça fonctionne, même sur Android. Et que vous n'avez pas eu de problème supplémentaire de patch, etc. Puisque là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une mise à jour du client, tant sur Android et sur Apple. Et qu'il y ait encore des petits bugs pour certains par la suite. En tout cas, pour le moment, le chat n'a pas l'air de bugger. Mais il faut dire, on le voit à la longue, on ne le voit pas tout de suite, immédiatement. Est-ce qu'il est enfin débuggé ? Je ne sais pas. Voilà, rappelez-vous la fonctionnalité qu'ils nous ont annoncé et qu'on n'a toujours pas. Le fait que le chat se transporte de device en device. C'est-à-dire, je suis sur une tablette, je passe sur un smartphone. Eh bien, je récupère mon chat toujours à l'identique. Ce n'est pas le cas. Si vous avez lu des messages sur un device, sur un smartphone et que vous passez sur une tablette. Tous les messages que vous avez déjà vus ou lus ne rapparaissent pas lorsque vous vous connectez sur l'autre device. Donc, c'est assez embêtant. On rate beaucoup de conversations. C'est pour ça que moi, quand vous me parlez in-game, moi qui passe souvent de ma tablette à mon smartphone. Souvent, il m'arrive de rater des messages. Et c'est dommage. Ne pensez pas que je vous snub et que je ne vous réponds pas. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Et surtout, surtout, surtout les amis, aidez-nous à exploser ce plafond des 4000 abonnés. En vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller lâcher un commentaire après vous être abonné sur la vidéo des 3000 abonnés. Celle de vendredi de la semaine dernière pour participer au tirage au sort qui aura lieu vendredi. Et donc, les noms des gagnants seront divulgués dans la vidéo de samedi. Où vous pourrez gagner l'un de mes deux codes VIP pour un redeem code pour obtenir des petites récompenses dans le jeu. Et en plus, surtout, une carte cadeau Google ou iTunes, selon ce que vous utilisez, de 25€ pour l'un des heureux gagnants. Voilà, je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Respectez bien les gestes barrières pendant ce confinement. Et je vous dis à plus sur Rock. Et je vous dis à plus sur Rock.